... Bonjour, bonjour à tous, madame, messieurs. Nous sommes mardi, c'est la deuxième édition de la revue des grandes unes de la semaine. La presse est disponible en kiosque ce matin également. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïdes et d'être par fond de l'actualité. La nouvelle expression parle de vacances à la présidence. Cabral Ibi sur les traces de Camto, c'est le grand titre du journal. Le journal précise qu'à la suite notamment du président du mouvement pour la naissance du Cameroun qui avait semé le locataire des Toudich à réapparaître publiquement pour reprendre la gestion du pays en main en ces temps difficiles que traverse d'ailleurs le Cameroun, c'est au tour du leader du PCRN de hausser le ton suite donc au silence prolongé du chef de l'État. Pour Cabral Ibi, tous les voyants sont donc au rouge en ce moment. C'est à lire en page 3 de la nouvelle expression. Le même journal parle également du traitement du Covid-19 contre le Covid-19. Mgr Samuel Clédard rassure. Depuis que je soigne les malades avec ce produit, personne n'est mort. Indique d'ailleurs l'archevêque traduit praticien. C'est ce que le journal propose en page 6 ce matin. Le journal parle également de l'université de Bouillard. La Chasse à l'opposant, Famedongo, vient d'adresser une correspondance au vaille-chancellor pour demander de mettre hors d'état de nuire, maître Agbo Kongo Bala. C'est en page 2 de ce même numéro. Alors, mairie de Douala, des bévues d'un tonnet-tonnet corrigé par Mbassa Diney. Le nouveau maire vient donc de réintégrer les délégués du personnel grévistes de l'ex-communauté urbaine de Douala. Viré donc depuis 2016, c'est en page 4 du journal. Le journal s'intéresse également au coronavirus avec le Fonds monétaire international qui soutient le Cameroun. Voyez-vous, le Fonds monétaire international, FMI, a approuvé un décaissement de plus de 135 milliards de francs CFA pour aider le pays à répondre aux besoins urgents résultant du Covid-19. C'est en page 6-5 du journal, disponible en kiosque ce matin. Un autre journal, c'est le quotidien Le Messager qui est disponible. Le journal parle plutôt de lutte contre le Covid-19, les péchés capitaux de Malachi Manarouda, donc solitaire entre ses proches collaborateurs qu'il a donc confiné dans l'ombre, l'ordre national des médecins, qu'il ignore et notamment la liberté d'exercer donc des médecins et qu'il bafoue en interdisant d'ailleurs le scanner. Tout le dossier a découvert de la page 4 à la page 6 du journal Le Messager de ce matin. Le Messager parle également de Maître Yonder Black avec le régime s'enfonce toujours dans l'ensauvagement. C'est le dossier à lire de la page 10 à la page 11 et en même temps on va découvrir un autre sujet parlant de l'UDC, les dessous d'une machination également en page 2 du journal disponible en kiosque sur le Messager de ce matin. Toujours dans la presse, vous aurez l'occasion de découvrir aussi chez Tribune d'Afrique, le journal part des luttes contre le Covid-19 dans le Mbéré avec le Lamido de Meganga et ses élites qui montent donc au créneau finalement pour trouver des solutions, des propositions de solutions également, c'est-à-dire le bal des dons ouvert il y a quelques jours à l'esplanade de la préfecture de Meganga par la dynamique du Mbéré a été réceptionné par le préfet du Mbéré en présence notamment de son tout état, de son état-major et notamment des populations en liesse aussi à lire l'éditorial de Faustin Dicam en page 3 ce matin. Le journal a d'autres informations aussi parlant de cette suspension déléguée régionale du MINCAF de l'extrême nord, comment et les pierres a piégé Henri et Yébé Aïzi, s'est-à-découvrir dans le journal Tribune d'Afrique de ce matin. Le journal est disponible en kiosque tout comme Mutation qui parle du Covid-19, le masque tombe finalement, c'est ce que le journal propose en grande une, le journal parle donc du port du cache-nez, en chute libre le procès des mesures d'assouplissement du gouvernement et puis un reportage des réactions et analyses des experts à découvrir dans le dossier proposé par Mutation de la page 6 à la page 13. Le même journal parle également de la société de recouvrement des créances, Bapolipot, nouveau PCA, c'est ce que le journal nous apprend ce matin également à lire dans le numéro, disponible en kiosque aussi. Émergence qui parle de propagation du coronavirus avec les chiffres qui s'envolent carrément selon le journal, tout un dossier pour comprendre exactement qu'est-ce qui a été fait pour que la situation soit aujourd'hui davantage difficile, c'est le dossier proposé par le numéro, le journal parle des ministères des Finances avec les entreprises et les établissements publics classifiés donc à lire dans l'article de ce matin et également le quotidien de jour qui parle du Covid-19, le Fonds monétaire international qui débloque 135 milliards de francs CFA pour le Cameroun, la banque de Washington annonce d'ailleurs qu'il sera regardant sur les erreurs, sur les errements notamment de gestion et aussi notamment qu'est-ce qui sera fait, pourquoi l'argent a été demandé et en quoi il servira, c'est ce que le journal propose également ce matin, le journal parle du Covid-19 avec deux morts à Foumbot, c'est ce que le journal nous apprend également, je vous invite à lire aussi l'article en question, le journal l'économie qui en kiosque s'intéresse à gouvernance, lumière sur le traitement salarial des DG, DGA et PCA également, à lire dans le numéro disponible en kiosque ce matin, Louis-Paul Mottazé qui est le ministre des Finances a d'ailleurs rendu public hier 4 mai 2020, un arrêté portant classification justement des entreprises et établissements publics au Cameroun, donc combien en l'application donc du décret du 19 juin 2019 et qui fixe d'ailleurs les rémunérations de ces responsables d'intergénéraux, d'intergénéraux adjoints et bien entendu PCA, président du conseil d'administration, c'est à lire dans le même journal et le journal le quotidien de l'économie de ce matin. Cameroun Tribune parle donc de mesures contre le coronavirus, assouplissement, oui, relâchement, non. Tout un dossier également à découvrir dans le journal pour dire simplement que les mesures prescrites par le président de la République jeudi dernier visent justement à soulager les ménages et les entreprises. Il n'est pas question d'abandonner l'observance des gestions barrières, des gestes barrières donc sous peine d'assister à une remontée fulgurante du nombre de personnes contaminées. Tout le dossier est à lire ce matin de la page 13 à la page 15. À lire aussi dans la presse, dans le même journal, on parle de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun, le FMI qui débloque 135 milliards de francs CFA et le FMI qui dit contrôler tout ce qui sera fait, en tout cas, tout ce à quoi servira cet argent aussi. C'est le dossier proposé par Cameroun Tribune, disponible en kiosque ce matin. Toujours repère, qui parle également des dernières mesures du gouvernement contre le Covid-19, gare au revers. C'est ce que le journal propose. Comme information, vous aurez l'occasion de lire l'article en question. Et voilà ce que la presse nous propose ce matin. Celle parue donc à notre rédaction, parue à Douala bien entendu. Et avec nous sur ce plateau, Donald Brice Kamgan. Bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à Camille et bonjour à nos téléspectateurs. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir tous les mardis. Voilà, merci d'être là. Avec vous, Camille Nileki avec nous. Camille, bonjour. Flavien Wallon-Dongo, bonjour. Bonjour Donald Brice Kamga. Bonjour Kamgan. Bonjour téléspectateurs du Québec de télévision. Voilà, avec lui, vous allez... Mais il s'appelle Kamgan, pas Kamga. Avec NG à la fin. Voilà. Voilà, donc la précision valait la peine. Comme gangster. Absolument. Alors avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par les tabloïdes que nous avons reçus à notre rédaction. Le journal La Nouvelle Expression de ce matin, qui parle de vacances à la présidence. Cabralibi sur les traces de Camto, c'est ce que le journal propose. Comme on peut dire qu'il y a justement une interpellation à ce niveau-là. On peut dire que le chef de l'État, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on n'écoute pas depuis, est où. Il faut qu'il sorte. Non, il ne faut pas prendre un bout de la démarche de Cabralibi pour en faire un grand titre. Cabralibi a interpellé le chef de l'État sur toute la situation de Kamman. Pas seulement sur la vacances ou sur son absence. Il a posé un certain nombre de problématiques qui sont réelles, qui sont constantes. Et avec le ton mesuré qu'on lui connaît, il a dit, M. le Président de la République, sincèrement, le pays ne va pas bien. Et le pays ne va pas bien parce qu'on a l'impression que ce pays marche sur pilotage automatique. C'est-à-dire qu'on ne voit pas beaucoup. Et ce n'est pas normal. Il faut que vous puissiez, et là, ce qu'il a dit de manière franche et directe, c'est qu'il faudra que le Président puisse prendre personnellement et visible de manière visible des actes forts qui lui permettront certainement de le conduire vers une sortie honorable de son magistère. Donc, moi, je pense que ce n'est pas de l'irrévérence, ce n'est pas non plus de l'impolitesse, mais il l'a posé, il s'est adressé à Paul Biya de manière franche sur les problèmes, d'abord sur les implications, sur l'implication du chef de l'État qu'il trouve. Il a évoqué la crise sanitaire, la crise sécuritaire, toute crise en fait. Je dis que tous les problèmes qui sont évoqués par tous les hommes politiques du Cameroun depuis 30 ans. Bon, et maintenant, depuis ces derniers moments où la situation est faite de situations de plus en plus compliquées, je pense que Kabbal Libye, de par son rôle de député de la nation, de par son rôle d'élite politique, de chef de parti, je pense qu'il est tout à fait dans son rôle d'interpeller le chef de l'État et de lui faire comprendre que la population, le public, pas le peuple, parce que l'utilisation du peuple, parfois, moi, je la trouve un peu trop populiste, mais la population, les Camerounais, ont beaucoup plus besoin de son implication, beaucoup plus forte, pour résoudre les problèmes qui sont là aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est un bon message, un message que certains vont prendre certainement pour une sorte d'incantation, mais il n'y a rien d'incantatoire dans le propos de Kabbal Libye, dans cette contribution publiée par la Nouvelle Expression ce matin. Très bien. Alors, Kabbal Libye évoque qu'il fait le tour de la situation au Cameroun aujourd'hui, en parlant notamment de ces multiples crises qui secouent notre pays, tout en invitant le chef de l'État à prendre des choses en main, et peut-être, par là, il pourrait y avoir une sortie au neurone. Oui, Kabbal Libye souligne la levée inconséquente, dit-il, des mesures restrictives de liberté prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Il rappelle que le contexte n'est pas approprié pour lever les mesures telles que cela a été fait par le gouvernement. Il rappelle également que nous sommes dans un pays qui a une dette colossale de 8 424 milliards à ce jour pour un service de la dette de près de 720 milliards pour 2020. Alors, à partir de ces constats, il indique également qu'avec les restrictions qui ont été prises, les PME vont être asphyxiées, ce sont ces mots. Il indique également que le chômage va exploser, que cela va forcément nous conduire vers une crise économique. Alors, face à ce constat, il pose qu'on ne peut pas, dans ce contexte-là, confier la gestion d'une crise aussi qui touche tous les pans de la société au sein ministre de la Santé, qui, dit-il, est solitaire dans la stratégie nationale de lutte. Il interpelle le chef de l'État et lui demande de prendre les choses en main, de ne plus, comme il a fait, dit Kabbal Libye, dans la crise anglophone, laisser la situation pourrie. C'est un ton qui, un ton coutoie, jusqu'à la fin de cette sortie qui a été publiée par ailleurs sur la toile, un ton coutoie qui est propre à Kabbal Libye, il n'évote pas forcément la vacance du pouvoir, même s'il émet entre les lignes des doutes sur la capacité du chef de l'État à adresser des questions qui sont prégnantes aujourd'hui au Cameroun. Ok. Alors, je vous invite à lire également ce que la presse propose à ce sujet, parlant justement de cette vacance à la présidence de la République. C'est dans la nouvelle expression, en page 3, précisément. Le journal parle également d'autres choses, avec notamment le traitement du Covid-19 proposé par Mgr Samuel Créda, qui rassure plutôt. Il dit, depuis qu'il soigne des malades avec ses produits, personne n'est mort jusqu'ici. Oui, Mgr Samuel Créda l'a dit à plusieurs reprises, les Camerounais qui se sont présentés à lui, ayant des symptômes, des manifestations du coronavirus, difficultés respiratoires, fièvre, ainsi de suite, se sont vérifier des décorsions, des essraies de plantes, qui, il faut le rappeler, sont utilisées par le prélat depuis une trentaine d'années. On a cru entendre que, c'est d'ailleurs ces décorsions-là qui ont soulagé le gouverneur de la région du littoral. Il est à l'hôpital général, Mgr Samuel. Il est à l'hôpital général. Vous avez vos informations, j'ai la mienne. Donc, il y a eu effectivement une séance de travail avec le directeur de la formation au ministère de la Santé publique ce week-end pour tabler sur les moyens d'accompagner le gouvernement, d'accompagner le prélat dans cette recherche qui nous permet de constater que notre médecine traditionnelle, là, son mot rati, dans la guerre qui est menée contre le coronavirus. Mais je rappelle que ce sont des actions de circonstance. Dans le fond, il s'agit de soutenir cette médecine traditionnelle qui, chez nous, est souvent regardée de haut. Vous savez qu'il n'y a pas de voie sur la médecine traditionnelle au Cameroun. Vous savez également que les médecins traditionnels sont souvent regardés avec un brin de mépris par les médecins conventionnels alors que c'est une collaboration qui devrait pouvoir être remise en place. Il y a une loi sur la médecine traditionnelle qui dort paisiblement dans les tiroirs du premier ministère depuis des années et qui, face à ce vide, je veux dire, là, il n'y a pas de coordination des recherches qui peuvent être faites dans ce secteur de façon à attrayer le bon grand délivré. Alors, c'est une complémentarité, vous voulez-vous dire, entre la médecine moderne et celle dite traditionnelle ? Absolument. Merci bien. Alors, ce traitement de Mgr Samuel Crédat, lui qui rassure davantage, il estime que... pas qu'il estime, mais il dit qu'il fait du bon travail et qu'il n'y a pas encore eu de dégâts jusqu'ici. Et de par ses propositions qu'il fait, tout va pour le mieux. Et c'est la solution édouane pour contrecarrer les actions du Covid-19 au Camoë. Vous savez, quand Mgr Crédat a annoncé Urbit et Orbi, sa recette traditionnelle pour guérir, ou du moins pour soigner le coronavirus, il y en a beaucoup qui ont pris cette formule pour une sorte de poudre de perlimpinpin. Bon, mais il faut avouer que depuis cette époque-là, les mentalités ont eu le temps d'évoluer. J'étais hier avec un haut responsable de la territoriale qui prend mal avec lui une petite thermose. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'est. Il dit que non, c'est la recette de Mgr Clédat. Ah, ça m'a fait plaisir. Il dit oui, je prends ça tout le temps et puis chaque matin. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont recours à cette formule. Et comme le dit Mgr Clédat lui-même, tous ceux qui sont venus le voir ne sont pas revenus. Bon, on a vu le ministre de la Santé envoyer une commission, le rencontrer pour voir ce qu'on peut faire, peut-être pour évaluer la substance de la molécule, la substance moléculaire qui se trouve dans cette formule traditionnelle. Bon, les choses sont en cours, mais tu as dit que je représente que les émissaires du ministre de la Santé n'ont pas récusé l'efficacité de cette formule. Et on est en train d'avancer. Mais pour l'heure, Mgr Clédat est en train de démontrer que nous avons dans notre parc pharmacopée des choses qui sont là, qui peuvent être efficaces et qui peuvent justement être efficaces par rapport aux plus grandes pandémies. Parce que Mgr Clédat a fait des recherches depuis 30 ans. Mais il y a 30 ans, il n'avait pas prévu l'arrivée d'un virus. Vous comprenez. Mais la formule qu'il utilise aujourd'hui est en train de régler le problème d'un virus. C'est un virus nouveau qui n'existait pas il y a 10 ans. Ici, il n'y a nulle part. Donc ça veut dire que nous avons chez nous, et vous savez très bien que la pharmacopée occidentale, est longtemps venue puiser nos herbes, extraire la molécule pour en faire des médicaments qui ont été synthétisés par la suite. Donc la piste clé d'aujourd'hui est en train d'être prise au sérieux. On verra ce que ça va donner. Et surtout, on verra si elle ne va pas être systématisée comme ça a été le cas de Madagascar avec la formule mise sur le marché par le président Malgache. Alors le président Malgache, il est sceptique. Il estime que c'est la solution et il n'y a rien d'autre à faire. Alors, c'est un article que vous aurez à lire dans le numéro de ce matin, en page 6. Il y a le messager qui parle également de la lutte contre le Covid-19 et parlant notamment des péchés capitaux du docteur Manahoud Amalaji, qui est le ministre de la Santé. Oui, sur quelques deux pages environ, le messager ressasse quelques points noirs de l'action publique du ministre de la Santé publique. Il y a d'emblée un article d'ouverture qui souligne sa volonté, sa stratégie volontariste du ministre Manahoud Amalaji, qui, comme vous le savez, est en train d'inaugurer peut-être une ère d'une nouvelle race de managers publics. Il n'y a pas beaucoup de ministres qui répondent à des concitoyens sur la toile, qui répondent à des interpellations, qui communiquent lorsqu'il faut communiquer. En tout cas, on voit bien qu'il y a des arsens de nouveautés, de modernités et d'humilité dans ce que le ministre Manahoud Amalaji... En résumé, ce que le journal propose, il est seul contre tous, apparemment. Il y a maintenant ce que le journal appelle les péchés capitaux, notamment le fait que la stratégie du ministre semble être exclusive, c'est-à-dire que les acteurs qui auraient pu être intégrés de façon soutenue dans la stratégie de réponse ne le sont pas. Mais ça est, c'est par exemple l'Ordre national des médecins, que l'on n'entend pas beaucoup dans la stratégie nationale, qui n'est pas impliquée, indique le journal, l'Ordre national des pharmaciens, que l'on ne voit pas beaucoup, des experts comme les virologues, sur l'île journal, qui auraient pu être associés d'une façon à étudier ce virus dont on ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants aujourd'hui. Il y a aussi le vieux, dit le journal, de la liberté de soigner. Vous savez que le ministre a interdit, par exemple, l'usage d'un scanner dans le diagnostic du Covid. Lorsque vous allez dans l'information hospitalière, il n'y a pas de test, que ce soit Yawndi ou Adwala. Alors, le journal se demande bien comment cette décision est-elle une décision simplement populiste. Certainement, il y a lieu d'amoindrer en termes financiers la prise en charge sur les familles. Le gouvernement dit d'ailleurs que c'est gratuit, mais au contact de la réalité, on voit qu'il n'y a pas de test dans l'information sanitaire. Et le recours ultime sur le scanner qui permet de détecter facilement et de façon rapide les cas d'infection. Sauf que le scanner, évidemment, n'est pas à la portée de tous. C'est entre 68 et 100 000 en fonction d'information sanitaire. Et donc, ça aussi, le ministre aurait pu, en lisant entre les lignes de ce que le ministère a dit ce matin, être plus conciliant, être plus ouvert en consultant et en intégrant dans la décision les acteurs de terror. Alors, peut-être qu'on devrait également alléger le coût du scanner aussi. Peut-être qu'il y a eu des discussions entre le ministre de la Santé et ses responsables. Le journal nous apprend, et en lisant en filigrane, on peut comprendre également qu'il est seul contre tous, finalement. Non, parce qu'en Hong Kong, je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y a pas de test à l'Awaïaoude. Comment fait-on pour établir que quelqu'un est positif ou négatif ? Je ne peux pas vous laisser dire cela. Mais en réalité, ce que je vois derrière ce flingage, parce qu'en fait, le ministre, depuis le début, on l'a vu au front, et Donald l'a reconnu, il est partout, sur le terrain, sur la toile, partout. On l'a vu au front, et on l'a vu, et on a perçu comme une nouvelle génération de ministres qui est beaucoup plus sur le terrain, beaucoup plus face à la pandémie. Mais quand on lit la majorité des articles, c'est parce qu'il n'y a pas que les messagers ou la nouvelle expression. Il y a au moins cinq ou six journaux qui ont publié ce matin, qui ont peint le ministre Manouda Manassi à la peinture noire. Et on lit en filigrant la réalité que le véritable nœud du problème, c'est le problème du scanner. Comme si le scanner était la seule voie qui permette d'établir la présence du virus. Non, le scanner n'est utilisé que quand la maladie atteint le stade 3, c'est-à-dire que c'est déjà logé dans les poumons. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le difficile accès au test qui permet aujourd'hui... Non, mais il n'y a pas le difficile accès. Le recours au soin, parce qu'il y a des gens qui sont malades, qui ont la fièvre, qui toussent, ou qui éternuent, pendant plusieurs jours, au moment où ils décident d'aller à la maison, c'est quand ils commencent à trembler. La maladie a déjà beaucoup évolué. La question du test qui se pose, le Camille, il est content que vous. Moi, je ne suis pas sûr de ce genre de considération. On réalise que le prétexte de tout ça... Vous parlez de l'effet Camille, quelle considération ? Là, je vais revenir là-dessus, puisque vous voulez... En revenant sur les grandes... les repos faits au ministre Malachi, c'est son refus, justement, de recours au scanner. On a constaté sur le terrain que les médecins, les quelques médecins qui avaient des scanners, avaient, au lieu de baisser, de démocratiser, peut-être de ramener le scanner à 10 000 ou 15 000 francs, ils les ont maintenus aussi haut, à 70, 70, 80 000. Et un malade d'âme ne peut pas avoir recours au scanner s'il atteint de Covid. Or, c'est pour ça que le ministre a estimé que le scanner n'étant pas un instrument déterminant pour l'évolution ou pour la lutte contre la maladie, il a dit que, bon, commencez par les tests et on verra le reste, mais arrêtez cette histoire de scanner où les gens s'en... Parce que les médecins ont commencé à s'enrichir à cause de cette histoire de scanner. Et c'est ça qui, avec la décision du ministre de mettre, de bannir le scanner, c'est ça qui les rend fou. Et quand vous lisez les récumulations, on se plaint sur ceci, sur cela, mais on revient toujours sur le scanner. Est-ce que c'est le scanner qui seul établit la présence du virus ou pas ? C'est ça qui est important aujourd'hui et c'est ça qui justifie en réalité ce flingage du ministre de la Santé. Y a-t-il des tests disponibles ? Y a-t-il des tests ? Y a-t-il des tests ? Comment les personnes qui sont prises en charge sont-elles dépistées et positives ? Comment les personnes même qui sont en train d'offrir des tests ? Parce que, regardez par exemple, peut-être on va en parler tout à l'heure, on a vu comment dans le Méré, le lamido du Méré a mobilisé les élites pour distribuer et des masques, et des tests, et des tests, et des tests, dans les quatre départements, les quatre rembourses du département du Méré. Donc moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tests, et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de tests, sinon, on dépiste le Covid comment ? Moi, je pense que c'est un mauvais procès qu'on peut faire. Vous êtes allé dans les hôpitaux il y a deux jours par là. Un ou deux jours. Quel hôpital ? Les personnels soyants qui écoutent Camille doivent être très remontés ce matin. Bon, on verra bien. Très remontés. Ça veut dire que les gens qui sont pris en charge sont dépistés au PIF. Les hôpitaux, pour un bonhomme, n'ont pas de tests. Lesquels ? À Douala Ouayande, il y en a qui demandent des tests. On parle de ces... Il y a ces chiffres qui sont... Non, vous dites qu'il n'y en a pas. Mais il y a des tests. Vous dites vous-même qu'il y a des tests. Mais qu'il y a des hôpitaux qui n'en ont pas. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, permettez qu'il vous explique qu'il donne... Depuis le 28 avril, l'hôpital Lacansinie n'a pas fait de test. Depuis le 28 avril, jusqu'à ce jour, l'hôpital Lacansinie, par exemple, je prends cet exemple parmi bien d'autres. Qui est un centre le plus en charge. Qui est un hôpital de haute réputation. Il n'a pas fait de test. Je ne veux pas parler des hôpitaux de district. Leur baba institutique a été réquestionné pour... Il n'y a pas de test. Et comment explique-t-on cela ? Alors, justement, c'est le problème. Le ministre a annoncé sur la toile il y a quelques jours l'arrivée d'un certain nombre de tests. D'autres ont même été refusés. Il n'y a pas de test. Le personnel ne s'en attend que cela. Les responsables des formations sanitaires n'attendent que les tests. Il n'y a pas de test. Le recours systématique, le ministre a dit recours abusif au scanner, est aussi dû au fait que les patients arrivent avec les leurs qui, parfois, n'ont pas de symptômes mais demandent à être testés. Il n'y a pas de test. Le seul moyen de savoir si la personne est infectée ou pas, c'est le scanner. Le scanner, on le dit, il est cher. Il n'est pas accessible aux familles modestes. Pourquoi ? Parce qu'il est cher. Parce que c'est un appareil qu'on ne trouve pas au bord de la rue. Mais alors, ceux qui... Comment vous demandez pourquoi ? Oui, mais ceux qui ont dans des scanners, pourquoi ne pas démocratiser les prix pour perdre à ceux qui ne peuvent pas avoir au goût au test d'être détectés ? Vous dites que c'est un moment la même chose. De toute façon, sur ces points, le scanner, l'hôpital à Kinsigny, par exemple, c'est un privé qui l'a. Dans beaucoup d'autres hôpitaux, le Camel a combien de scanners ? Vous êtes... Vous êtes un spécial à la question de santé. Question mille fois. Flavien. Camel pose la question, Camel, il n'y a pas de... Ce sont les privés qui décentent les scanners. C'est un moment lorsqu'on est à disposition du public. Les autres pays n'ont pas de... Et ça aussi, ça pose aussi la question du financement de notre système de santé. Le Cameroun est l'un des pays en Afrique qui consacre moins de budget aux questions de santé. Résultat des courses, évidemment, lorsqu'on a une crise qui assiste les finances publiques comme celle-ci, eh bien, il n'est pas surprenant qu'on étouffe. Je suis d'accord avec vous. Donc, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de test, ce n'est pas pour les tester quelqu'un, c'est qu'il n'y a pas de transport dans la gestion. On nous a dit que Djamar a donné 20 000 tests, mais lorsque vous allez vous enseigner, on ne sait pas où sont passés les tests. Donc, lorsqu'on le dit, ce n'est pas qu'on envoie à quelqu'un, c'est pour que les administrations concernées, le ministère de la santé publique fassent quelque chose. Et pour terminer sur la question... Quelque chose ici, c'est une négociation entre les propriétaires de ces... Il n'y a rien à faire. Il faut mettre les tests à la disposition des scanners pour que les malades soient... Il faut amoindrir autant que possible l'usage des scanners. Les scanners, on vous l'a dit, coûte extrêmement cher. Le ministre, le gouvernement, le chef du gouvernement, d'ailleurs, a parlé de la décentralisation de la stratégie de lutte. Il ne faut pas dire de décentralisation et les tests viennent de l'Essa à Yaoundé. On ne sait pas où c'est parti. Vous dites la prise en charge est gratuite. Après, vous dites il faut faire les états à Yaoundé. On sait le jacobinisme de notre système de gouvernance. Vous en voyez, vous attendez. On est dans une situation d'urgence extrême. D'accord. C'est le dossier proposé par le journal Le Messager ce matin parlant des péchés capitaux de Manashi Manahouda qui aujourd'hui évolue tout seul, carrément, même au sein de son gouvernement. Il y a beaucoup qui ne sont pas tout à fait d'accord avec lui, qui ne l'accompagnent presque pas. Ou qui se sentent exclu. Bon, les lecteurs vont lire ce que la presse a proposé à ce sujet. C'est tout un dossier dont vous aurez l'occasion de parcourir. le journal Mutation de ce matin, oui, on reste avec le messager qui s'intéresse à l'UDC avec les dessous même d'une machination. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Le premier vice-président n'a pas été présent lors de l'installation ou alors de la prise en charge des choses, des affaires au sein de ce parti. politique au lendemain du décès de son président national ? Il faut dire qu'au lendemain du décès du docteur Namjouer et suite à l'élevation de son épouse pour la gestion des affaires courantes, il y a eu des grincements dedans, il y a eu des commentaires qui ont commencé à fuser de toutes parts. On a vu par exemple hier l'interview de la nouvelle expression qui est allé voir le premier vice-président Cyril Sambaka qui logiquement aurait dû certainement tenir la maison jusqu'à la nouvelle convention. Mais le messager est allé fouiner et certainement dans cet article on voit que le messager a fouiner dans les textes et a compris qu'en cas d'absence il est stipulé dans les textes, il est stipulé que c'est le président national qui convoque et si, convoque et les conventions et toutes sortes de réunions mais que en l'absence du président c'est le premier vice-président qui doit le faire et que s'il ne peut pas convoquer c'est le premier vice-président qui le fait. Or, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé le jour où le messager a découvert que le jour il y a eu cette élection de Mme Damjouer le premier vice-président Sambaka n'était pas là il n'était même pas informé et il se dit que ce n'était pas une convention parce que le messager a découvert que ce n'était même pas une convention c'était l'occasion de l'anniversaire du parti et ceux qui étaient là il y en a qui n'avaient même pas été invités et Sambaka lui vous le savez très bien il venait de perdre sa main il avait été malade et tout cela il n'avait pas été invité il était comme tel dans cette célébration de l'anniversaire Mais au sein du parti on dit qu'il a été invité Non, ce qui s'est passé ce jour le jour de l'élection de Mme Damjouer c'était dans le cadre de la célébration de la fête de l'UDC et c'est ce jour que dès là tout de suite des militants ont dit qu'on passe au changement des choses et c'est là que Mme Damjouer qui était secrétaire à l'organisation est devenue pratiquement la première maintenant la première est-ce que le bureau de l'UDC a donc été dissous est-ce que M. Sambaka est-il toujours le premier vice-président on attend certainement jusqu'à la convention mais ce que je sais ce que l'on sait c'est que M. Sambaka n'a pas voulu soulever la boîte de Pandore certainement par respect parce que c'est un homme qui n'a jamais manqué de dire tout le respect qu'il a pour M. Damjouer qui l'accroît c'est pour ça qu'on ne le voit certainement pas en train de ruer dans les journaux le messager aide donc à lui faire son enquête tout seul ok sur sa question de l'UDC aujourd'hui qui brouille qui connaît une certaine brouille je veux dire bon moi non les assises convoquées par le conseil exécutif national de l'UDC sont tenues à Foumbane il y a quelques semaines sans que le premier vice-président dit-il Céline Sambakane soit informé il a dit qu'il n'était pas au courant que le conseil exécutif se tenait en commun qu'il y aurait un responsable à titre intérimaire dans l'attente de la prochaine convention qui est prévue en 2021 mais la décision de porter Mme Tomahino Damjouer à la tête de l'UDC même à titre intérimaire n'est pas pour rassurer les militants et ceux qui croient en cette formation politique qui est une formation politique historique sur la scène politique nationale il faut que l'UDC ait des partis de l'image d'une formation politique à consonance à consonance très belle déjà le fait que le maire le maire décédé à savoir Adamou Damjouer qui était à la tête de la mairie depuis 4-2012 soit remplacé par l'épouse qui a été candidate aux législatives aujourd'hui qui revient à titre intérimaire président de la formation politique tout cela n'est pas de mature à rassurer ceux qui prennent la formation politique il est important de concilier de concilier ces points de désaccord en interne au colu ce sera la troisième édition de la semaine de la revue les grandes unes il sera 9h20 sur Ekiners bonne journée à tous obrigado Sous-titrage ST' 501